C'est en son édition spéciale, parution justement de ce 31 juillet, année de grâce 2000 plus 24. Vous le savez, c'est également le dernier jour du mois de juillet. Eh bien, Info Matin hors série, dans son édition spéciale, parle donc de cette enquête avec les dessous du mémorandum du côté du Grand Mbam. Le brûlot qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis lundi est relayé par le quotidien Mutation. Hier, alerte à un désamour entre le renouveau et ce bastillon du parti de Paul Biya et cette veille en cette veille électorale. Le journal en cette veille de la présidentielle, bien sûr la veille électorale, le journal parle de cette actualité à retrouver à la page 3. On rappelle que c'est donc l'édition spéciale hors série d'Info Matin, le quotidien de Dieu Donné, un vent. Intéressons-nous à la météo, le triébdo d'informations, d'enquêtes et surtout d'analyses qui parle donc de cette prime issue des pénalités. On parle de 900 millions aux mines postelles par l'art depuis le 9 juillet dernier. C'est un colossal pactole viré au trésor public qui représente la Côte-Part en termes de gratification du personnel du ministère des Postes et Télécommunications. Non à l'intoxe, non à la manipulation, non à la sorcellerie. Avis aux lanceurs d'alerte mal intentionnés et en exil volontaire. L'information est contenue dans ce journal. La météo de Dieu Donné va lire à la page 3. On parle donc de cette intorse, de cette manipulation et de cette sorcellerie avec bien sûr les lanceurs d'alerte qui sont interpellés. Et justement le courrier agricole en fait d'ailleurs sa grande une avec parlant bien sûr de Boris Berthold en flagrant d'élite, d'élite de mensonge. Il faut noter que le lanceur d'alerte visiblement en mission commandée s'illustre ces derniers temps dans ses sorties sur les réseaux sociaux par des contre-vérités grotesques sur l'agence de régulation de télécommunication et son top management. Contrairement à ces affabulations, les gratifications dues au personnel du Minepostel sont à leur disposition depuis le 9 juillet via un virement de 900 millions de francs CFA au trésor public. Dans non à la manipulation, il faut faire très très attention à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux concernant bien sûr les différents membres du gouvernement. Naturellement concernant cette actualité du Minepostel, c'est une information contenue dans ce journal que le courrier agricole a retrouvé à la page 4. Le complot donc de la honte contre l'ART titre Le Miroir, le journal qui est en kiosque ce matin, qui revient bien sûr sur ses primes issues des pénalités. Alors que cette entreprise a viré depuis le 9 juillet 900 millions de trésors publics pour le compte du Minepostel des manipulateurs pays à coups de millions de francs CFA tentent de salir l'image du top management de l'agence de régulation des télécommunications. Information contenue de la page 2 à la page 3 ce matin qui remet bien sûr les pendules à l'heure et stoppe bien sûr au complot de la honte contre l'ART. Nous fait savoir Le Miroir ce matin à retrouver donc dans ce journal de la page 2 à la page 3. Quittons le Minepostel et le complot orchestré contre cette entreprise pour parler cette fois-ci du Minim Martap avec cette exploitation de la bauxite. On se lance donc vers l'exploitation de la bauxite dans notre pays. La convention est signée ce 30 juillet à Yaoundé entre le Minimid par intérim professeur Foucalustius Duentruy et le directeur général de la société australienne Kamalko SA Rana Pratat Singh qui offre donc des retombées socio-économiques pour le Cameroun en général et les populations riveraines en particulier. Mais avant justement de s'intéresser à cette grande actualité, on parle d'abord de la pénétrante est de Douala et le journal Info Matin, le quotidien de Dieu de Névin nous renseigne ce jour que les travaux sont tout simplement à 70%. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la descente ce 30 juillet sur les différents sites des équipes d'ingénieurs du ministère des Transports et de l'entreprise Maguil sous houlette du ministre Emmanuel Ghanou Dioumessi. La livraison du lot chaussée à Prantan est envisagée pour décembre 2024. C'est une information que nous livre donc le journal à la page 3. Et donc on parlait en préambule bien avant de cette convention signée ce 30 juillet ici à Yaoundé entre le Minimid par intérim, le professeur Fou Calistus Gentry et le DG de la société australienne Kamalko SA Rana Pratap Singh qui offre donc des retombées socio-économiques pour le Cameroun en général et les populations riveraines en particulier. Vers l'exploitation de la bauxite, c'est donc la grande une du journal Info Matin à retrouver ce jour à la page 4. Restons donc avec cette exploitation de la bauxite, cette fois-ci avec mutation, bien sûr de Georges Alain Boyoumou qui revient sur cette convention d'exploitation. Elle a été signée entre le ministre par intérim des Mines et la société Kamalko SA. D'importantes retombées socio-économiques sont naturellement attendues. C'est une information que nous livre Mutation à retrouver à la page 7 ce matin. Le journal Manmana en fait également sa grande une. Le quotidien bleu revient sur cet accord pour exploiter 5 millions de tonnes de bauxite. Après justement cette convention, on a parlé avec le Minimid et la filiale locale de la société australienne Canyon Ressources qui s'est donc illustrée à travers bien sûr cette convention. Le journal Le Jour en parle ce matin à retrouver à la page 6. Le journal parle également des Jeux Olympiques de Paris 2024, parlant bien sûr du sport, avec Giorgio Armani, Guichy, Kams qui se noient d'entrée. Le nageur camerounais a été tout simplement éliminé au premier tour à l'épreuve du 100 mètres nage libre. C'était hier du côté des bassins de Paris. C'est donc le deuxième athlète camerounais éliminé dans cette compétition. Il ne reste plus que 4 athlètes camerounais présents bien sûr aux Jeux Olympiques. En judo, en natation également avec des athlètes, en athlète. Et puis en athlétisme avec notamment Emmanuel Essémé. Le journal parle également de cette démolition au quartier Émana. Plus de 55-57 millions de francs CFA pour essuyer les larmes de deux victimes. Quittons cette actualité pour s'intéresser à l'info à chaud. L'info à chaud parle bien sûr ce matin du jeune junior Rengombe qui est renvoyé au CED après avoir été déféré au tribunal militaire de Yaoundé. D'ailleurs, Cabralibi demande sa libération immédiate. C'est une information que nous livre l'info à chaud à retrouver à la page 12. Intéressons-nous à la ville de Yaoundé avec Réalité Plus qui nous fait savoir que plus de 1614 kg de cannabis brûlé et 5 malfaiteurs à la police. Nous irons jusqu'au bout, déclare le ministre de l'administration territoriale pour la Tanga Ndi. Il faut dire qu'au quartier Sam, on a mis à cendre ces 1614 kg de cannabis saisis des mains de 5 malfrats conduits à la police tout en félicitant les forces de sécurité pour leur action. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tanga Ndi a déclaré que le combat va s'intensifier. Il faut nettoyer tous les foyers qui cultivent et commercialisent ces chanvres et détruisent bien sûr la société. Information à retrouver de la page 2 à la page 3 de Réalité Plus. On magnifie un homme justement avec ce journal de la page 4 à la page 7. Plus de 60 ans au service de l'église protestante et de la paix au Cameroun. Le révérend pasteur Sonsary Amte Pierre fait docteur honoris causa par l'université protestante d'Afrique centrale. Information au lundi, compte tenu de la page 4 à la page 7 ce matin. Alors à présent, parler de la répartition du gâteau national avec le messager de Fepius Ndjaoué qui s'intéresse à la région de la Damawa qui est au bord de l'implosion. C'est la grande une du messager ce matin à l'auré des prochaines consultations électorales. Les populations de la région Château d'Eau du Cameroun dénoncent leur faible représentativité au sein de l'appareil étatique. Le journal mentionne cette information à lire à la page 3 ce matin. Le journal revient également sur le système éducatif de façon générale. L'avenir de l'Afrique en débat. Le professeur Jacques-Famme Dongo a ouvert hier les travaux des journées de l'éducation de l'université panafricaine. Information contenue à la page 6 ce matin. Le journal parle également à la page 11 de sport des Jeux olympiques avec la noyade de guichet Camso du côté de Paris. Deuxième représentant camerounais pour ce qui est de cette compétition. Intéressons-nous au quotidien capitaux publics. Là on parle de Cameroun, tribune que gère Marie-Claire Nana. Le journal s'intéresse justement aux opportunités d'investissement au Cameroun. Paul Biya discute affaires. Il faut noter que le président de la République a reçu hier du côté de Paris l'ancien président français. Aujourd'hui avocat d'affaires Nicolas Sarkozy. Un entretien sur les contours d'une prochaine mission économique en terre camerounaise. L'information est livrée dans les moindres détails. A retrouver à la page 2 du journal Cameroun. Avec l'action, on s'intéresse également à cette visite du président de la République du côté de la France. En marge bien sûr des Jeux olympiques qui se disputent de ce côté-là. Paul Biya, un superstar à Paris, nous renseigne le journal L'Action. Invité par son homologue français et le président du comité international olympique. Le chef de l'État croule sous les sollicitations de la capitale française. Alertes alternant tête-à-tête, audiences et contacts stratégiques avec ses homologues et des personnalités d'ailleurs de haut rang. Le journal parle également de cette visite de réconfort. Jean-Couëté chez Jean-Marie à l'école. Il faut noter dans les moindres détails ce matin que le secrétaire général du comité central est allé présenter les condoléances du président national du RDPC à la famille du haut commis de l'État. Décédé le 30 juin dernier de suite de maladie. C'est donc ici à Yaoundé. Le journal L'Action parle de cette information. A retrouver ce matin à la page 2. Quittons ce journal pour s'intéresser au soir. Le triadu le soir parle de ce fonctionnement des stations de paysages routiers, infrastructures et chantiers au contrat résilier d'Ouala et la pénétrante Est. Mobilisation conséquente du MINTP sur tous les fronts depuis pas mal de temps. Quittons justement le journal le soir pour s'intéresser à l'économie camerounaise et qui est de mieux que le quotidien d'économie. Pour nous en faire cas ce matin avec la mise en oeuvre de la Zélekaf, les pays de la CEMAC à la traîne. Nous renseignons le journal en sa grande une. Ils font face ces pays-là à plusieurs contraintes qui doivent être levées pour une implémentation réussie de la zone de libre-échange continentale africaine. Le journal nous renseigne sur cette actualité à retrouver à la page 3. Parlons d'écomatin à présent qui s'intéresse au site de l'usine de Bastos avec des enjeux autour du scandale british-american tobacco. Parlons bien sûr d'écomatin, on quitte l'économie pour écomatin à présent. Eh bien, le journal nous livre cette information à retrouver à la page 7. On parle également de BGFI Banque Afriland First Bank et Bench Bank. Comment les banques de la CEMAC se débrouillent au sein de l'UEMOA ? À retrouver bien sûr pour cette information à la page 5 du journal écomatin ce jour. Le témoin est également en kiosque pour s'intéresser à la gestion optimale des ressources humaines de l'État. Eh bien, Joseph Lé met donc le cap sur le cadre organique. Il faut dire que le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a présidé hier mardi la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de restitution de l'actualisation des cadres organiques des départements ministériels. C'est donc un instrument de travail qui va constituer pour ce qui sera des outils pour la modernisation de l'administration publique. Et ça va servir donc de guide également pour le recrutement et les nominations au sein de la Fonction publique. Le journal nous parle donc de cette actualité à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Le Témoin. On quitte ce journal pour la voix des jeunes. Eh bien, la voix des jeunes magnifie tout simplement avant la voix des jeunes. Voilà, on parle du grand dialogue qui parle bien sûr de cette évaluation au niveau des inscriptions sur les listes électorales. L'opération se déroule plutôt bien dans la section RDPC Nyon et Foumou Nord avec son dynamique et charismatique président et non moins maire de la commune d'Aïos. Le bulldozer Paul Ndongo Biko, toujours au four et au moulin, avec ses équipes pour inscrire le maximum possible de militants sur le fichier électoral afin de garantir le moment venu. Une victoire écrasante au RDPC, aux futures échéances électorales qui pointent d'ores et déjà le nez à l'horizon. Quittons le grand dialogue de ce journal pour s'intéresser cette fois-ci à la voix des jeunes. La voix des jeunes parle donc de huit sommes à Académie avec la fabrique de l'excellence bien sûr pour ce qui est des jeunes. Le journal nous renseigne que cette structure créée donc en 2022 par le Camerounais Sylvestre Magloire Tamo, Tim Bou, et bien Wisdom Academy se distingue dans la formation et l'accompagnement des jeunes africains dans le secteur du développement personnel, du leadership et de l'entrepreneuriat. Retrouvez donc cette information, à retrouver à lire dans les colonnes de la voix des jeunes à la page 3 ce matin. On va s'intéresser à Trajectoire qui est en kiosque également ce matin. Trajectoire parle de Maïgari Bélo Bouba et on parle donc d'un grand patriote pour ce qui est de cet homme d'honneur. Avec Trajectoire ce matin, on quitte la voix des jeunes pour s'intéresser à Trajectoire. Eh bien, sous l'impulsion bien sûr du ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs, son excellence Bélo Bouba Maïgari, il a été mis en œuvre une politique progressive permettant à cette industrie de surfer sur une vague montante. Pilié du régime, le ministre d'État, ministre du tourisme et des loisirs, méritent des hommages de tous les Camerounais pour l'important rôle joué dans les années 90. Mais également pour ses nombreux états de service. Retrouvez cette information à la page 6 ou alors de la page 6 à la page 7. On termine cette revue de presse ce matin avec Afrique Performance, Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Sa Majesté Elan Koto, Pierre-Patrick, nouveau président. C'est donc du côté de Kotonou au Benin que le docteur Elan Koto-Pierre Patrick a été élu. Le 13 janvier dernier, c'était à l'issue d'un congrès ordinaire qui a réuni les autorités traditionnelles venues de nombreux pays africains et surtout d'autres continents à l'instar de l'Europe, de l'Amérique et bien sûr de l'Asie. C'est donc une information que nous livre ce matin Afrique Performance. Et c'est d'ailleurs avec cette information qu'on va refermer, vous le savez, mesdames, messieurs, cette revue de presse sur...